Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc aujourd'hui, on va parler des nuisibles. Alors, il y a deux types de nuisibles. Il y a les nuisibles, c'est les gens. Et il y a les nuisibles, c'est les bestioles. Donc là, on ne va pas parler des gens, on va parler des bestioles. Alors, je vais vous parler un peu de plusieurs types de bestioles. Alors, on va parler des moustiques. Parce qu'on arrive dans la période, là, les arbres, les fleurs qui poussent, on va être atteint. Donc, on va commencer par se protéger des bestioles au niveau des moustiques. Alors, j'ai trois petites astuces à vous proposer. Je vais essayer d'être assez rapide. Alors, première petite astuce. Alors, vous mélangez 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Parce que les bestioles, ils n'aiment pas ça du tout. Les moustiques, ils n'aiment pas le citron. Et 20 ml d'huile d'amande douce. Vous mélangez ça dans un pulvérisateur. Voilà, vous mélangez bien ça. Et puis, vous badigeonnez ça autour de votre fenêtre. Les fenêtres balcon, les fenêtres de votre chambre, dans les petits coins comme ça. Parce que sinon, quand il va commencer à faire chaud, les fenêtres vont être ouvertes et vont se faire un plaisir de venir vous bouffer. Donc, protégez déjà les tours des fenêtres. Ensuite, j'ai une deuxième astuce. Alors, toujours dans un vaporisateur, vous mélangez 25 cl d'eau pour 30 gouttes d'huile essentielle de citron. Et que vous allez mettre dans le récipient. Et que vous allez badigeonner dans la pièce où vous allez pioncer. C'est-à-dire, pioncer, ça veut dire que vous allez dormir. Vous allez faire une sieste. Après, vous allez entendre... Autour de vos oreilles, vous allez faire... Ah, qu'est-ce que c'est ? Et puis, ça va être un moustique qui viendra vous piquer. Donc, pour éviter d'être piqué, vous vaporisez ça dans la pièce. Et puis, après, vous rentrez. Vous pouvez aller vous coucher. Donc, ça, c'est ma deuxième astuce. Et ma troisième astuce. Alors, la troisième astuce, vous placez dans un petit bol du vinaigre pur. Vous ne le diluez pas avec de l'eau. Et vous le mettez près de la fenêtre. Donc, sur le bord de la fenêtre, si vous êtes en maison ou quoi. Vous mettez au bord de la fenêtre. Si vous avez plusieurs fenêtres, vous en mettez à droite à gauche. Des petits bols de vinaigre. Et vous verrez, les moustiques, ils n'aiment pas l'odeur du vinaigre. Alors, ils vont foutre le camp. Donc là, normalement, pour attaquer dès maintenant, ça, c'est le top. Ensuite, on va parler aussi des mouches. Alors, des mouches, il y a les mouches à merde. Et puis, il y a les mouches, les mouches. Les mouches qui viennent nous casser les pieds pendant qu'on fait de la cuisine. Ou bien, vous avez les mouches du voisin. S'il dépose ses poubelles, il y a des mouches qui passent par chez vous. Comme ça, il vient chez vous. Donc, j'ai, comment dire, deux petites astuces pour les mouches. Que ce soit les grosses mouches ou les petites mouches. Alors, la lavande. Là, les mouches, ils ne viennent pas. Alors, option 1 pour la lavande. Alors, vous pouvez prendre une plante, c'est-à-dire une plante de lavande, plantée dans la terre. Vous la mettez chez vous. Vous la mettez proche quand même de la fenêtre parce qu'elle a besoin quand même de clarté. Et puis, vous verrez, les mouches, ça fonctionne. Les mouches, ils n'aiment pas l'odeur de la lavande. Il suffit qu'il y ait une petite brise de vent qui souffle sur votre lavande. Nickel. Vous n'avez plus de mouches qui passent par chez vous. C'est terminé. Ensuite, la deuxième astuce. Alors, il va falloir prendre une orange ou un citron. Vous le coupez en deux. Ensuite, vous prenez des... Vous savez, les petits clous de girofle qu'on trouve dans le rayon épicerie, dans les grandes surfaces ou dans votre épicerie. Vous avez les petits clous de girofle. Vous prenez les petits clous de girofle. Les petits clous de girofle et vous piquez votre citron. Et ça, vous le déposez sur votre étagère. Alors, si c'est dans votre cuisine que vous avez les mouches qui passent par chez vous, vous mettez ça sur l'étagère et vous verrez, les mouches, il n'y en aura plus. Alors, entre la lavande d'un côté et le citron ou l'orange de l'autre, même si ça se meurtrit, mais ça va se tenir longtemps. Et puis, il y a une odeur de clous de girofle et de citron ou d'orange qui va s'échapper. Et vous verrez les mouches terminées. Parce que là, bon, ça va être la période où on ouvre les fenêtres, on aère et puis les mouches, ils passent par là. Donc, ensuite, les mythes. Je crois que ça, c'est l'ennemi numéro un de nos pulls au vert. Parce que dès que vous avez une mythe qui passe par là, elle fait « Oh, chouette, il y a un pull ! » Bon, elle va vouloir rentrer chez vous, elle va pondre. Et puis après, vous avez plein d'œufs. Et les œufs, qu'est-ce que ça fait ? Ça éclore. Et après, il y a eu plein de petites mythes. Les petites mythes, ils vont bouffer les pulls, le slip, vos chaussettes et tout ça. Vous allez dans la MDR. Vous voyez ce que je veux dire dans la merde. Donc, automatiquement, vous allez dire « Oh, mes linges, c'est pourri ! » Vous allez prendre un sac poubelle, vous allez tout mettre dedans et vous allez baîner. Donc, si vous tenez vraiment à vos affaires, c'est bien de les mettre dans un cure-verre en plastique, un truc à aspirer l'air pour les protéger. Mais ça, il va falloir faire un petit truc avant. Moi, je vous le conseille. Alors, on va commencer par deux types de mythes. Alors, nous avons les mythes qui sont dans nos linges, qui viennent du voisin ou d'ailleurs, qui rentrent par chez nous. C'est des petits papillons mythes. Alors, dès que vous en voyez un, vous le claquez. Donc, vous allez commencer par ça. Vous allez prendre un morceau de savon, un morceau de savon de Marseille. Vous allez découper en plusieurs petits bouts. Quadrillez comme ça le savon de Marseille. Vous montez un bon savon. Vous le tranchez comme si c'était un morceau de viande. Hop, vous le tranchez. Vous en faites des petits cubes, comme ça. Alors, vous déposez ça sur vos étagères, dans votre dressing. Si vous avez un dressing, vous posez des petits morceaux de savon de Marseille sur vos étagères. Ou bien, si vous avez une commode ou un chiffonnier, et que vous avez mis vos chaussettes, votre pull et tout ça, et bien, vous mettez les petits cubes de savon. Et dans vos vestes, vestes, chemises, tout ça, vous mettez dans les poches. Dans les poches, vous mettez des petits morceaux de savon. Et vous verrez, les mythes, ils n'aiment pas le savon de Marseille. Ça, l'odeur, les robustes. Donc, pensez-y, même dans votre penderie, si vous mettez des housses ou pas de housses, vous mettez des petits morceaux de savon. Et puis, vous verrez, ça va sentir le savon de Marseille, parce que ça s'échappe toujours à une petite odeur. Mais ça, ça ne sent pas au moins la naphtaline. Parce que les boules de naphtaline, c'est puissant en odeur. Il faut le supporter. Ils sont parfumés en ce moment. Il y en a qui sont parfumés à la lavande. Il y en a qui ne sont pas parfumés du tout. Ça pue la naphtaline. Si vous pouvez éviter l'odeur qui est des fois désagréable, pensez au savon de Marseille. Ensuite, j'ai une autre petite astuce. Alors, vous prenez des petits disques de coton. Vous savez, des petits disques de maquillant de coton. Et vous achetez une petite bouteille comme ça, pas plus grande que ça, de lavande. De lavande vraie. Et vous mettez sur votre coton, vous mettez de la lavande. Et ces petits disques de coton, vous les mettez pareil dans les poches de vos vestes, manteaux, vestes, sur les étagères. Vous en mettez quelques-unes par-ci, par-là. Mais par contre, comme la lavande va s'échapper, ça sent très très bon la lavande. Ça va s'échapper. Et quand ça va s'échapper, et bien tous les mois, à peu près, vous remettez quelques gouttes d'huile essentielle sur votre petit coton. Puis quand votre petit coton, il commence à être un petit peu épluché et tout ça, vous changez le coton et vous recommencez. Et là, vous faites ça pendant toute cette période-là, parce que sinon, vous allez avoir des mythes chez vous. Donc, alors, comme je vous disais donc, il y a deux types de mythes. Là, on a parlé des mythes des vêtements. Là, maintenant, on va parler quelque chose de plus désagréable. Ce sont des mythes alimentaires. Et ceux-là, c'est plus difficile à évacuer. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est commencer à nettoyer vos placards, vider vos placards, si vous en voyez, bien sûr. Vous nettoyez avec une vieille éponge et du vinaigre pur. Du vinaigre pur, alcool, alcoolisé, vinaigre. Voilà. Vous nettoyez tout ça, vous essuyez, vous ne laissez pas humide. Ensuite, vous prenez une petite gousse d'ail, une petite gousse d'ail que vous épluchez et que vous allez mettre au fond de vos placards. Là où vous mettez votre pâte, le riz et tout ça, s'ils ne sont pas dans les bocaux, même dans les bocaux, ça peut arriver que ça passe par là. Vous en mettez sur vos rayons ou bien vous avez la possibilité de mettre des petits bouts d'oignons. Vous prenez un oignon, vous la découpez, ça sent un petit peu plus fort que l'ail. Mais en tout cas, vous prenez un petit bout d'oignon ou un petit bout d'ail et vous mettez sur vos étagères ou dans vos placards. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir une mythe alimentaire. Qu'est-ce que tu cherches toi, Marcus ? Tu viens dire bonjour mon petit nounours ? Viens maman, viens maman. Vous n'êtes pas de bête, toi. Maman, elle guérit tous les bestioles, même les bestioles pour les bêtes. Donc, voilà. Alors, on en était au mythe alimentaire. Donc, voilà. Vous mettez ça dans vos étagères et puis, vous verrez, vous n'aurez pas de mythe alimentaire. Ensuite, on va passer aux fourmis. Parce qu'aux fourmis, si vous êtes en pavillon, en général, il y a des passages de fourmis parce que les gens, ils ne sont pas propres. Les gens, ils peuvent jeter n'importe quoi devant votre porte. Il suffit que vous avez votre porte vraiment proche du trottoir. Alors, vous pouvez vous... Les gens, ils jettent des fruits, des n'importe quoi devant chez vous et vous pouvez avoir le passage des fourmis. Donc, quand vous avez le passage de fourmis, je sais qu'il existe en commerce pas mal de produits contre les fourmis. Mais là, vous êtes obligés de tout nettoyer et puis faire un traitement pour ne pas que ça rentre chez vous. Par contre, si vous avez les jardins tout de suite quand vous rentrez à votre portail, là, c'est autre chose. Les gens, ils ne balancent pas, je ne pense pas, par-dessus votre portail. Mais vous pouvez voir le passage quand même des fourmis. Alors, si vous voyez les fourmis qui passent par là, leur trajet, leur trajet de fourmis, vous placez quelques écorces de citron. Vous épluchez un citron et vous passez quelques écorces de citron. Et puis, vous pouvez mettre aussi des gouttes d'huile essentielle un peu par-ci, par-là, près du passage où il y a les fourmis qui passent par chez vous. Et vous verrez, vous aurez plus de fourmis. Donc, pour le jus de citron, vous pressez au moins 2-3 citrons. Des citrons que vous trouvez en commerce. Vous le mettez dans un purificateur. Vous ne mélangez pas d'eau. Vous ne mettez que le citron. Le citron bien pressé. Et vous badigeonnez partout. Vous avez vu les fourmis qui passent par chez vous. et vous pouvez mettre, comme je disais, vous placez quelques petites écorces de citron. Même si ils noircissent, mais au bout d'un moment, vous les changerez. Mais vous verrez, vous n'aurez plus de fourmis. Ça, si vous êtes en pavillon et que vous avez ces nuisibles qui passent par chez vous ou quoi que ce soit, vous vous débarrassez de ces bestioles. Je sais qu'il y en a, les bestioles, qui sont là depuis des années, depuis des siècles avant nous. Mais bon, les fourmis, tout ça, ça va sur la nourriture, ça va partout. Après, vous êtes envahis. Si vous ne faites rien, ça va être l'enfer. Donc, je vais vous parler aussi, alors, des araignées. Alors, les araignées, c'est surtout en pavillon. Mais c'est très rare qu'on en a en logement. Mais bon, ça peut arriver qu'on en a dans les logements. Alors, pour faire fuir les araignées, il y a l'odeur du citron aussi. Alors, soit, vous pulvérisez du jus de citron ou des gouttes d'huile essentielle de citron là où vous les avez vus. C'est-à-dire, en général, ils sont dans les endroits un petit peu sombres et humides. Vous pouvez en avoir dans vos toilettes, surtout quand on est en maison, dans vos toilettes, dans votre salle de bain, des fois dans une chambre, dans un petit coin de mur, comme ça. Et bien, vous mettez, vous pulvérisez du citron comme les fourmis. Vous pulvérisez du citron pur ou bien, vous mettez de l'huile essentielle de citron. Vous mettez des petites gouttes par-ci, par-là. Ça va embaumer la pièce. Mais au moins, vous n'aurez plus d'araignées qui passera par là. Dès que vous envoyez chez vous, vous êtes en pavillon, vous voyez vos araignées, tac, tac, tac. Vous ayez toujours une petite bouteille d'huile essentielle de citron et vous pouvez badigeonner à droite, à gauche du citron et vous verrez, les araignées ne viendront plus chez vous. Vous allez être vraiment débarrassés. Alors, pour finir, ça, c'est la bête noire. C'est la bête noire mais je crois que c'est les plus terribles des bêtes que je vous ai dit. Ce sont des blattes. Des blattes, on appelle ça des blattes ou des cafards. Alors là, vous en avez plusieurs régions. Vous en avez des blacas, des blacas, des blattes qui viennent du sud. Ceux-là, en général, ils ont peut-être des ailes ou qui viennent des pays lointains. Alors, moi, je vous parle des cafards dans l'ensemble. Alors, ce qu'il vous faudra. Alors, déjà, si vous êtes envahi de ces bestioles-là, ne vous occupez pas des voisins. Traitez chez vous et vous verrez, ils retourneront chez le voisin. Ça sera mieux comme ça. Alors, vous allez prendre un pulvérisateur. Vous allez mélanger un petit verre. C'est-à-dire une petite contenance comme ça, un petit verre. Disons un demi-verre. Un demi-verre à moutarde. Deux vinaigres. Vous prenez du vinaigre. Ensuite, vous prenez la même contenance dans le petit verre que vous avez versé votre vinaigre. Vous prenez comment on appelle ça ? Vous prenez du shampoing. J'ai bien dit du shampoing. Alors, si vous avez un shampoing que vous n'utilisez pas chez vous, autant l'utiliser pour fabriquer votre produit qui pue un peu, shampoing pour rhum. Ça, c'est bien corsé. Ça sent bon l'homme là. Vous en mettez dans le verre. Vous versez dans le vinaigre. Et vous rajoutez alors attendez, je ne me trompe pas moi. Alors, je vous ai dit du vinaigre. Ensuite, vous versez votre shampoing et vous versez la même quantité d'huile. J'ai bien dit de l'huile. De l'huile qu'on fait la cuisine. Alors, vous avez, soit vous mettez de l'huile de friture, de l'huile de friture que vous n'avez jamais été faire de la friture avec, de l'huile de friture ou bien de l'huile d'olive. Vous mélangez ces trois ces trois ces trois mélanges-là dans le flacon. Vous secouez bien. Ça va faire un petit peu trouble. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous nettoyez derrière votre frigo, sous l'évier, près des radiateurs, dans la salle de bain, les aérations et tout ça. Vous nettoyez bien votre pièce et vous badigeonnez partout. Ça va sentir, ça va sentir le shampoing en général parce que le vinaigre est comment dire le vinaigre et l'huile ne sent rien pratiquement. Ça va être le shampoing qui va sentir un petit peu, va sentir un peu parfumé. Vous badigeonnez et à peu près tous les 15 jours vous faites la même chose. Mais quand vous nettoyez votre pièce et tout ça, vous regardez si vous vous envoyez des cafards qui sont morts ou qui sont passés par là et vous verrez vous aurez de moins en moins de cafards. Et ça, je peux vous le confirmer parce que moi j'habite dans un immeuble où les gens ne traitent pas. Ils disent qu'ils traitent mais ils ne traitent rien. En tout cas, moi, chez moi, ça ne passe plus. C'est terminé. Donc, faites ça même devant votre porte. C'est-à-dire que vous êtes en étage autour de votre porte et vous badigeonnez sur votre paillasson. Vous badigeonnez et c'est le produit. Ça va sécher et puis comme ça, vous n'aurez plus de bestiole qui passe par en dessous de votre porte. En tout cas, je vous conseille ça et puis j'espère avoir des retours de votre part à ce sujet des produits que je vous ai dit de faire naturel et vous me direz ce que vous en pensez, si ça a fonctionné et puis bon, j'ai toujours d'autres astuces. Mais en tout cas, ces astuces-là, ça fonctionne parce que c'est des astuces que mes parents faisaient, mes grands-parents aussi faisaient et ils habitaient en campagne. Donc, je peux vous dire que ça marche. Voilà pour mes petites astuces de grand-mère. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous avez bien aimé ce que je vous ai dit. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet d'évoluer dans ma chaîne et puis de vous apprendre des choses. C'est le but lucratif de ma chaîne. Beaucoup de choses comme ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager en famille et entre amis et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Gros bisous. Gros bisous.